Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est samedi 24 février et c'est parti pour un retour de course Leclerc Drive, magasin et quelques produits à Lidl. Alors, je vais commencer tout de suite par les trois articles de Lidl. Alors, bien sûr je suis allée pour voir s'il y avait un panier, bien sûr il y en avait, donc on ne va pas y aller tout de suite, enfin on ne va pas y aller que pour le panier. Voilà, on a acheté, de toute façon on en avait besoin. Une Batavia, alors elle est très belle, alors je vais essayer de vous la montrer. Voilà, elle est très belle, il n'y a rien à dire, donc la Batavia, elle se casse un petit morceau parce qu'ils n'ont pas de sac à ses gants. Chéri, il s'est pris un truc de tic-tac, goumante, voilà, et bien sûr le panier du pain, mais bon c'est mieux que rien. Donc il y a ici neuf baguettes, toutes les mêmes, neuf baguettes. Et onze petits pains, comme ça aux graines, voilà, il y en a onze. Voilà. Et puis la dame à la caisse nous a dit que normalement on a droit à avoir ce genre de panier à un euro, que si on fait dix euros d'achat dans le magasin. C'est pas ce qu'on m'avait dit les autres fois, et les autres fois j'ai pas eu pour dix euros, et j'ai quand même eu les trucs, je sais pas, peut-être c'est un nouveau, nouveau règlement, j'en sais rien. Donc la prochaine fois, il faut bien voir si ça vaut vraiment le coup pour faire dix euros d'achat et y avoir le machin, quoi. Enfin voilà, pour Lidl c'est tout, j'en ai eu pour 4 euros, 4,08. Voilà. Et puis la dame a dit, oui mais comme vous saviez pas, mais qu'est-ce que t'en dis que je savais pas ? Je sais pas, j'ai trouvé, j'ai trouvé, je sais pas, je l'ai trouvé bizarre qu'elle me dise ça, qu'elle me dise, mais comme vous savez pas, mais qu'est-ce qu'on sait ? Si ça se trouve je le savais, je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref, on verra la prochaine fois comment ça va se dégoupiller. Ensuite, le drive, les amis, le drive, j'ai enfin réussi à faire mon drive, puisque j'ai pas eu d'électricité vendredi toute la journée. L'électricité, elle est venue à 16h et je me suis dit, si je fais un drive là, je l'aurai jamais pour samedi, mais j'ai réussi à l'avoir. Donc, j'ai pris en surgelé, parce qu'il y avait longtemps, 30 boulettes Eco Plus et peu importe les préjugés, les amis, il n'y a rien d'exceptionnel dans ces boulettes là, d'accord ? Rien d'exceptionnel, comparé à la marque Repair, je l'ai déjà dit, il y a juste, parce qu'il me semble que la marque Repair, c'est 50% de viande, il me semble, et ici il n'y a que 47% de viande. C'est tout, sinon, il y a les mêmes choses dedans. Voilà, je vais mettre ça au congélateur. Ça, c'est pour les gens qui, c'est fait avec des carcasses, c'est fait avec, ben ouais, c'est fait, ben oui, ben oui. Mais moi, je suis au courant, t'étais pas au courant, moi j'étais au courant. Allez, je vais ranger ça. Parce que maintenant, la mode, j'ai l'impression que la mode, jusqu'à maintenant, Eco Plus, c'était bien, nanana, et que maintenant, tout le monde commence à dénigrer Eco Plus, ben ça t'a bien servi pendant un moment. Donc, pour faire le buzz, ça t'a bien servi, donc, je sais pas. Bref, c'est des trucs qui s'aménèrent, en fait. Il faut se dire, il faut pas essayer de trouver des trucs pour dénigrer une marque ou autre. Bien sûr, bien sûr, ça peut pas être la même chose que Charal ou autre, bien sûr que non. Mais c'est pour les gens qui peuvent pas s'acheter autre chose, les amis, je suis désolée. C'est, ça m'agace. Donc, j'ai acheté, ce qui concerne le frais, là, dans le petit sac. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des mousses au chocolat Eco Plus. Très bonne, hein ? J'ai des crèmes dessert Eco Plus aussi. Ça, c'est pour le fiston, hein, voilà. J'ai pris... Normalement, j'avais un autre truc, mais ça doit être dans un autre sac. J'ai pris de l'Elemental Rappé Eco Plus aussi. Vous savez très bien, dès que je trouve en Eco Plus, je prends. Parce que je trouve que c'est pratiquement la même chose que les autres marques et que c'est moins cher et qu'on n'a pas besoin de payer moins cher, quoi. Voilà. Alors, j'ai acheté du Coulomier, marque croisée. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je ne prends pas mon Eco Plus. Et le Camembert, pareil. Voilà. J'ai pris une pointe de bris. Je n'ai rien à dire sur celui-là. Et mes chèvres aussi. Voilà. Ça, c'est les fromages. Je ne sais pas si on a d'autres. Enfin, on verra bien. Parce que des fois, c'est par pied dans les sacs. Donc, j'ai pris des dés de jambon. Ouais, c'est ça. Dés de jambon. Toujours pratique. Pour se mettre dans une petite salade ou dans une petite bouche vite fait. Dans une omelette. J'aime en avoir tout le temps. Et j'ai pris du jambon cuit supérieur. Voilà. Celui-là, il a l'air beau. En tout cas. Voilà. Et c'est bon pour ce petit sac-là. Non, ça, c'est du frais. Ça peut rester là. Ensuite. Deuxième sac. Je suis désolée. J'ai remarqué que dans les autres tours de course, il y a les cheveux. Qui touchent le micro. Et ça fait des interférences. Et c'est chiant. Désolée. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des tomates cerises. C'est de la petite barquette de 250 grammes. 95 centimes. Voilà. Petite barquette en carton. Bien sympathique. On dirait une petite boîte de chocolat. J'ai acheté un brocoli éco-plus. Là, comme ça, brocoli, il est très bon. J'adore le brocoli. Celui de la semaine dernière, c'est moi qui l'ai mangé tout entier. Et je me suis régalé. Juste cuit comme ça, à l'eau, avec un peu de sel. Voilà. Nature, comme ça. Je me suis régalé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mandarines qui ont plutôt une tête de clémentine. Mais ce sont des mandarines éco-plus. Un petit peu de vitamine C. Et j'ai pris des bananes pour les nains. Voilà. Des petites bananes éco-plus aussi. Au pire, ça finira dans un banana bread. Et j'ai pris deux poivrons. Donc, j'ai un rouge et un vert. Le vert. Nickel. Et, 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 et. Le rouge, le rouge un peu vert. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc les gâteaux dans des tranchettes taux. Comme ça, pour changer un peu. J'ai pris de la brioche tranchée éco-plus. J'ai pris du café. J'ai pris donc 62 ozettes du classique maxi-format. J'ai pris des galettes au beurre. Voilà. C'est bizarre. Des galettes au beurre. Comme ça. J'ai pris parce que ça faisait quand même quelques semaines. Des gaufres liégeoises éco-plus. Voilà. J'évite de prendre toutes les semaines maintenant parce que sinon bientôt, je ne marche pas, je roule. J'ai pris une bouteille de soda à l'orange éco-plus. Ainsi que ma bouteille apéritif. Et de la limonade. Cette fois-ci, je n'ai pris que quatre bouteilles, il me semble. Donc, j'en ai ici une. Deux, trois. Normalement, j'en ai une autre. Ou j'ai pris que trois. Je ne sais pas. Bon, il faut croire que j'ai pris que trois. Voilà. Et donc, ça, c'est fait. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller vite. Un autre sac. J'ai pris aussi des citrons en éco-plus. Bien sûr. Voilà. Parce que les citrons, c'est la vie. Et j'ai pris aussi de l'ail. L'ail éco-plus. Bon, l'ail, il ne paye pas de mine. C'est de l'ail violet, j'ai l'impression. Mais il ne paye pas de mine. Ce sont des petites têtes. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. Puisque la plupart, je vais l'utiliser pour faire un... Comment on appelle ça ? Pour faire un truc... Enfin, je vais faire... Cuire. Enfin, je vais mixer l'ail. Et le faire cuire dans de l'eau. Le filtrer. Et pour faire un repousse limace. Voilà. Ça va être pour le jardin. Donc, c'est ce que va servir ça. Parce qu'il en faut pas mal. Il en faut 10 gousses. Pour un litre d'eau. Un truc comme ça. Donc, ça va servir à ça. Principalement. Ça, c'est magasin. Ensuite, j'ai acheté... Et ça, c'est pour essayer parce que j'ai vu. Un gel douche. Donc, Eco Plus. J'avais déjà acheté la semaine dernière à la vanille. Mais celui-là, c'est pour peau sensible. Je ne sais pas si on peut voir. Et du coup, je vais le tester. Puisque c'est nouveau au drive, celui-là. Oh, ils sont bons. Oh, ils sont très bons. Voilà. C'était pour essayer. Comme ça, j'ai un petit stock déjà de gel douche. J'ai pris une vinaigrette à l'échalote. Je l'adore, celle-là. Je sais qu'il y en a des moins chères. Mais c'est là, vraiment, je l'adore. J'ai pris de la chicorée. Deux boîtes, parce qu'il ne faut pas en manquer. Voilà. J'ai pris aussi... Ah, j'ai oublié les petits pas carottes. Oh, bon, ce n'est pas grave. J'ai pris du vinaigre blanc, parce que j'en avais plus. Et il faut que je détarte ma cafetière. Entre autres. Donc, voilà. Deux bouteilles de vinaigre blanc. En éco, parce que vinaigre, ça reste du vinaigre. J'ai pris des spaghettis éco aussi. J'ai pris une sauce soja. Voilà. J'ai pris de l'ananas en boîte. Puisque la semaine dernière, on les a bouffées. Chérie et moi, on les a bouffées. Elles sont trop bonnes. Petites, mais trop bonnes. Voilà. Donc, du coup, j'en ai repris. Parce que j'ai envie de faire un petit gâteau cette semaine. Avec la... Ah, j'ai oublié. C'est ça que j'ai oublié. Le sucre. Pour faire du caramel. Ou du caramel, mais... Oh, j'ai oublié. Des tomates entières. Cette fois-ci, j'ai pris une grosse boîte. Parce que de toute façon, je vais utiliser. J'ai deux... Pour faire... De recettes. Enfin, deux recettes. Je ne vais pas les poster. Puisqu'elles y sont déjà sur la chaîne. Donc... Ouais, pour faire les... Les boulettes de viande. Voilà. Et pour mettre aussi dans le dalle de lentilles. Ah ouais, peut-être que je pourrais... Vous filmer le dalle de lentilles à ma façon, peut-être. Enfin, inspiré de la vraie recette. Qui a été inspirée par... Par Maman Économe. Et moi, je me suis inspirée. Enfin, vous voyez. Voilà. De la pâte à tartiner Eco Plus. Parce qu'elle est trop bonne. Voilà. Et voilà. Pour ce sac-là aussi. Je vais faire un petit peu de place. Il reste juste... Un petit sac ici. Je vais pas rendre coup. Il fait froid. Aujourd'hui, il fait froid. Je me disais bien que j'avais encore ici des trucs. Alors, pendant que je faisais les courses, je me suis dit, tiens, samedi, on va se faire des croques, monsieur. Et puis après, je me suis dit, non, en fait, j'ai envie de manger des nems. Voilà. Du coup, j'ai pris le paquet de 12 nems au poulet. Et j'avais... Enfin, dans ma tête, j'ai cru que j'avais pris deux nems, deux paquets comme ça, à la crevette. C'est ça ? Euh... À la crevette et au crabe. Mais en fait, j'en avais pris qu'un. Tant pis, hein. Après, au magasin, je n'ai repris. Parce que mon fils... Mon fils... Ça, c'est l'apéro pour mon fils. Et puis après, il y a le repas. Et puis... Voilà. C'est un ado. C'est un ado. Du coup, j'ai pris aussi du tiramisu. J'en ai pris que deux. Voilà. C'est surtout pour les desserts de mon fils le midi. Il me reste de la compote. Voilà. J'ai pris des knacks tradilèges comme ça. Et j'ai pris deux pâtes feuilletées. Voilà, les amis. Et donc... C'est tout pour... Pour le drive. C'est pour ça que j'ai pris la salade à Lidl. Parce que j'avais oublié. Parce que... Chéri, il aime bien entourer les nems dans une feuille de salade entière. Voilà. Ensuite, le magasin. Je suis allée pour deux, trois trucs. Et finalement, je suis allée encore dans les trucs des graines. Mais je suis restée raisonnable. C'est juste que... Mes graines d'aubergine n'ont pas germé. Puisque de toute façon, c'était un test. Elles n'ont pas germé. Elles n'ont pas germé. C'était... C'est peut-être une variété qui n'est pas... Comment dire... Enfin, je ne sais pas. Donc, du coup... J'ai acheté des graines. Voilà. Et des herbes aromatiques aussi. Mais je trouve que ça reste quand même cher, les herbes aromatiques. Donc, je n'ai pas fait folie. Donc, alors, j'ai pris au magasin deux sachets de salade mélangées comme ça pour dans la semaine. Voilà. Puisque la semaine dernière, je n'en avais pas pris. J'avais oublié. Et cette semaine-là, j'avais envie de manger. Vous savez, des fois, en accompagnement, une petite salade et tout. Et bien, je n'en avais pas. Et bien, ça m'a manqué quand même. Donc, j'ai pris deux. J'ai pris du saucisson cuit à l'ail Eco+. Malgré le fait qu'on m'ait dit que c'est fait à base de carcasses. En fait, ça ne me dérange pas du tout. C'est pareil pour les nuggets. Que ce soit au McDo ou que ce soit des nuggets de n'importe quelle marque. C'est la même chose. Donc, je m'en tamponne le coquillard que ce soit de la carcasse. Au moins, on pourra dire que la bestiole n'est pas morte en vain et qu'il n'y a pas eu de gaspillage. Enfin, qu'il y a eu du gaspillage. On peut se dire qu'il n'y a pas eu de gaspillage. Merci. Voilà. Même si moi, les nuggets, je n'en mange plus du tout. Mais ça n'a rien à voir. Le fait que ça soit fait avec du gras et de la carcasse, ça n'a rien à voir en fait. C'est juste que les nuggets, ce n'est plus un autre truc. Voilà. Donc, pour compléter les nems, on a acheté un autre truc à la crevette. Un autre emballage à la crevette. Du coup, ça en fait deux. Et juste à côté, j'ai vu qu'il y avait des nems au porc Eco+. Du coup, je me suis dit, tiens, on va pouvoir goûter. Même si on a regardé, on a regardé les ingrédients ici. Et qu'est-ce qu'on a comme truc? Et c'est dans le négatif, les amis. Parce qu'on a comparé, on a comparé avec, je ne sais plus si c'était un truc de table du monde ou un truc marque repère. Je ne sais plus. On a comparé et il y avait beaucoup de cochonneries dans celui-là. Mais on va goûter pour voir si au goût, ça va. Et puis, je pense que ça va être quelque chose d'unique. C'est-à-dire que je pense que je ne vais pas en racheter. Non pas parce que, déjà, de nems au porc, je ne suis pas sûre d'aimer. Déjà d'une. Et puis, voilà, il faut dire ce qu'il y a. Éco Plus peut être bien pour certaines choses. Mais quand on voit que dans un truc, normalement, tu es censé avoir 4-5 ingrédients. Quand on voit qu'il y a plus d'une vingtaine, il faut se poser des questions. Bon. On a pris juste pour essayer. Dites-moi si vous avez déjà essayé. Et s'il n'existe qu'au porc ou s'il existe, par exemple, à la crevette ou au poulet, en Éco Plus, ça m'intéresse. Parce que dans le monde le clair, il n'y avait qu'au porc, il n'y en avait pas beaucoup de boîtes. Il y avait 5 boîtes, il me semble. Moi, j'en ai pris une, donc il en est resté 4. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris du beurre doux. Oh, pardon. J'ai des cheveux dans la bouche. J'ai pris du beurre doux Éco Plus. J'ai laissé Chéri tout seul. Donc, quand il est tout seul, il fait des bêtises. Il est revenu avec un sauciflard. Voilà. Un sauciflard qui coûte quand même. Voilà. Alors, il s'est pris aussi des ampoules pour la voiture. Je crois que pour les stops, on trouve comme ça. Enfin, voilà, des petites ampoules comme ça. Et côté graines, qu'est-ce que j'ai pris ? Donc, comme j'avais dit, les graines d'aubergines n'ont pas germé. Donc, du coup, il y avait deux possibilités au Leclerc. Soit j'achetais des aubergines, comme on a l'habitude de voir dans le commerce, mais ce sont des graines hybrides et fins. C'est-à-dire que je ne pourrais pas récupérer les graines. Soit j'achetais des graines d'aubergines, donc légumes anciens, mais les rondes. Elles ont l'air toutes mignonnes, ma foi. Et donc, voilà, j'ai pris ça dans l'intérêt de récupérer les graines. Sachet étanche, 300 plants environ. Je ne sais pas. On verra bien. Déjà, si j'arrive déjà à la culture de l'aubergines. Voilà. Et j'ai pris, donc, de l'aneth. Ce n'est pas vraiment, alors je pense qu'il y en aura assez, mais ce n'est pas vraiment pour faire, pour de l'aromatique, parce que je n'utilise pas beaucoup d'aneth. Ce n'est pas vraiment le truc que je préfère. Mais j'ai entendu dire que pour éloigner le dorifort des patates, que l'aneth, c'était bien. Du coup, j'en ai acheté et je vais en planter à côté des patates. Quand je mettrai mes patates. Et du persil frisé, même si je n'ai jamais réussi le persil. À chaque fois, il ne germe pas. Voilà. Donc, on va tester. Voilà, donc, je suis restée quand même assez sérieuse. J'avais envie de prendre plein de choses, mais j'ai conscience que je n'ai pas assez de place pour le moment. Voilà, voilà. Donc, c'est fini. Après, bien sûr, je mettrai tous les prix, le total et tout. Là, il fait bon, mais il fait froid. Mais il y a le soleil. Au moins, il ne pleut pas, parce qu'il a plu toute la semaine, les amis. Toute la semaine. C'était incroyable. Donc, les amis. C'est fini. J'essaye de voir si j'ai oublié quelque chose, mais non, je n'ai pas oublié. Tout est là. Et c'est pour ça que je me dis que j'ai oublié quelque chose, parce que la vidéo ne fait même pas 30 minutes. Mais voilà. Écoutez, les amis. Ah oui, la trad. La traduction. La traduction. C'est toujours possible, les amis. Si vous avez une phrase ou un mot que vous voulez que je traduise, c'est toujours possible. Vous le mettez dans la... Vous le mettez dans les commentaires. Et moi, je note et je rajoute dans la boîte. Voilà. Lobo. J'ai ajouté... C'était quoi ? C'était une phrase. Je l'ai rajouté. Donc, allez, c'est parti. Bon, je regarde, mais je ne peux pas voir. C'est écrit. Voilà, c'est plié. Je ne peux pas voir ce que c'est. Gwenn Lélia. Qui veut que je traduise bonjour, je m'appelle Olga. D'accord. Hola, yo soy Olga. On peut dire hola, yo soy Olga. Ou hola, chamo me Olga. Voilà. Si on veut tradu... Parce que c'est compliqué de traduire mot à mot. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir. Mais c'est vrai que je préfère... Hola, yo soy Olga. Voilà. Ça chante plus. Donc, Gwenn Lélia. Hola, yo soy Olga. Ça me fait trop bizarre. Donc, voilà, voilà, les amis. Donc, si vous voulez un mot ou pas plus long qu'une phrase, les amis. Pas comme quelqu'un qui voulait que je fasse toute une recette. en portugais. Et en plus, que je traduise chaque phrase. Non, mais vous ne vous rendez pas compte le boulot que c'est. Non, non. Non, non. Ce n'est pas possible. Un mot ou alors une phrase. Pas plus. Vous pouvez toujours mettre dans les commentaires. Et je rajouterai à la boîte. Et chaque semaine, je tire au sort. Ce n'est pas à chaque vidéo. C'est à chaque retour de course. Voilà. Donc, voilà, les amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et à cliquer sur la petite cloche. Moi, je vous fais plein de gourisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye. Je vous connais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501